Nous avons conçu le Lumino. C'est le résultat de plusieurs semaines de recherche, de tests utilisateurs, de prototypage. C'est aussi le résultat d'enquêtes sur des restaurateurs dans différents types de restaurants, de sondages également. On a donc une source de données qui nous confirme vraiment que ce dispositif va être utile pour les clients dans les restaurants. C'est aussi un dispositif qui peut aider les restaurateurs à remplir les tables, ou c'est aussi un moyen nouveau d'attirer des clients ou une clientèle différente. On peut choisir de passer le dispositif en mode partagé, c'est-à-dire qu'on acceptera n'importe qui qui voudra venir manger à notre table. On pourra ainsi faire connaissance, discuter et pourquoi pas devenir amis plus tard. Il est doté d'autres fonctionnalités comme par exemple l'appel serveur, où il suffit d'appuyer sur le Lumino pour qu'un serveur soit notifié qu'il est appelé à une table. et se déplace ainsi directement. Nous avons conçu aussi une application qui permet aux utilisateurs de trouver les restaurants en proximité ainsi que le nombre de tables disponibles. Ça leur permettra de gagner un temps précieux s'ils sont pressés pour manger lors du midi. L'application leur permettra de réserver une table au restaurant. Ils pourront aussi savoir s'ils peuvent rejoindre une table partagée avec des gens pour les rencontrer ou s'ils devront prendre une table pour eux. Ce dispositif permettra aux gens qui veulent manger seuls de pouvoir se mettre à une table avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément, sans avoir l'impression de gêner, de déranger, et au contraire en partageant un moment convivial avec les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada